Nous n'avons pas seulement des arbres, mais le diable marche avec nous, car nos aînés de la Légion se battent là-bas, nous envoitons le bain. Salut à tous, et bien aujourd'hui j'ai la chance d'être à la campagne pour pouvoir faire les tests de tir avec le HK417 Humarex fabriqué par VFC. Donc voici un exemplaire, alors j'ai choisi, il est long, il est long, il est long, il est très long, il est très long, la version limitée à 350 pièces, pour l'instant 20 pouces et rail long. Pourquoi je dis pour l'instant ? Tout simplement parce que VFC va très prochainement mettre à disposition la rallonge 16 pouces ainsi que la rallonge 20 pouces avec le rail long et les deux flip-up sight, les organes de visée rabattables. On va faire des tests de distance, voir un petit peu la précision de cette réplique à partir de 25 mètres et jusque là où je pourrais aller. Là j'ai à peu près 75 mètres devant moi donc je vais pouvoir un petit peu me défouler. Concernant la puissance, sortie de boîte mesurée au chrony, elle avoisine les 430 fps. Ça tombe bien parce que moi je voulais en faire un vrai snipe, donc couplé au MOSFET King Kong, je vais pouvoir faire une vraie réplique de snipe. Voilà, et bien sans plus tarder, voici les tests de tir de ce Humarex VFC HK417 version longue. 25 mètres, premier test. Alors je précise, ne faites pas ça n'importe où. Moi je suis sur un terrain privé, j'ai l'accord des propriétaires, vous n'amusez pas à faire ça dans votre jardin, enfin s'il y a des passants qui peuvent vous voir bien évidemment, ou dans la rue. Concernant les billes, je vais utiliser de la bille 0.28, matboule. Il y a les poules, les poules là-bas, les volailles, on est bien à la campagne. Donc de la bille 0.28, matboule, et là on commence à 25 mètres. Nous voilà donc à 25 mètres, je vais utiliser une lunette grossisante 4 fois, de la bille matboule 0.28. J'ai mis une feuille A4, histoire de dire qu'on a un peu de précision, mais comme ma lunette n'est pas simplotée, ça va être sans doute un petit peu approximatif. Ce qui va m'intéresser surtout c'est de toucher le carton, qui est large à peu près comme le buste d'un camarade de jeu. C'est parti pour le test de tir à 25 mètres, 10 billes. A tout de suite. Allez c'est parti pour le test à 35 mètres. Là on est à 45 mètres, ça commence à faire quand même pas mal loin. Voyons voir si on touche quelque chose. Voilà, comme ma lunette n'est pas simplotée, là je vise la base du carton, pour que ça aille toucher la cible. Voilà, à 55 mètres, là ça commence vraiment à faire loin je trouve. Bon, il y a aussi le tireur un petit peu qui joue. Voilà, on voit à 55 mètres, on arrive quand même à mettre quelques billes dans le carton. Allez, on tente les 60 mètres, on tente les 60 mètres. Voilà, on est des folles dingos, 60 mètres, là. Et voilà, on va voir si je touche quelque chose. C'est un petit peu qui joue pour des 50 mètres. On va voir si j'ai envie de faire ça, on va faire ça, on va voir si j'ai envie de faire ça. On tente les 6 milliers. On va voir si j'ai envie de faire ça. Oulah ! Là, je visais le coin inférieur gauche du carton pour toucher la cible. Ah, est-ce qu'on tente à 65 mètres ? Hop, et voilà, 65 mètres là, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Voilà, 65 mètres. Je ne sais pas du tout où s'attaper. Je découvrais en même temps que vous en regardant la vidéo. Cela dit, je visais, ouais, j'étais en dehors de la cible, vraiment. Simplement, je suis déjà satisfait de voir qu'à 65 mètres, sur 9 ou 10 billes là que j'ai tiré, il y en a peut-être 3 ou 4, ou peut-être 5 même, je ne sais pas encore, qui ont touché la cible. Et ça me donne envie de tester quand même les 70 mètres. Allez, soyons complètement fous. Allez, c'est parti pour 70 mètres, avec la volaille qui s'excite un petit peu. Bon, gardez en mémoire que déjà, on a réussi à toucher à 65 mètres avec une réplique qui sort de boîte, une lunette pas réglée, un hop-up, voilà, que j'ai réglé quand même un petit peu à l'arrache, on va dire. Hop-up, joint de hop-up parodé. Bi 0,28, mat-boule. Voilà, donc là on tente les 70 mètres, bon, je suis un fou dans ma tête un petit peu, parce que franchement là, il n'y a rien qui va au niveau conditions. Allez, on va voir si je peux au moins en mettre une sur 10. Hop-up, 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 hop-up. Et voilà qui met un terme à nos tests de tir, bon, 70 mètres, je crois que j'en ai une ou deux qu'on touchait, ça mériterait, j'ai peut-être un petit poil trop de hop-up là. Elle vient mourir à 70 mètres, on verra au caméscope ce que ça donne. En tout cas, je suis relativement satisfait des performances en sortie de boîte de cette réplique. On va aller voir là-bas ce que ça donne. En tout cas, merci de votre attention, pour les 4 qui auront regardé la vidéo jusqu'à la fin en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là ? Je n'ai aucune idée, je ne sais pas où ça a tapé, ça se trouve ça a tapé en bas du carton, donc on ne verra même pas les billes taper la feuille A4. Mais en tout cas, il y a au moins deux coups au but, me semble-t-il. Donc déjà, je suis satisfait. Et bien entendu, vous pourrez retrouver la review complète de ce produit, du HK417 version longue, Humarex VFC, sur mon blog, l'entre-du-dingo.canalblog.com A bientôt ! La Légion marche vers le fond, en chantant, nous suivons. Sous-titrage Société Radio-Canada